Yo tout le monde ! Avant que l'épisode ne commence, toute cette série est faite en co-op avec Vae le Stratège de la chaîne Vae le Stratège, également présent sur Twitch, Vae TV. Voilà, il fait du contenu très sympa. N'hésitez pas à aller jeter un oeil, je vous souhaite un bon visionnage. C'est bon ? Oui, ce serait bête. C'est lancé ! Ouais, j'ai oublié. Bon, j'ai pas fait grand chose. J'ai déplacé mon petit espion vers Oguia. C'était un chargement, on voulait te dire. Ouais, voilà, c'est du chargement un peu plus. On n'a rien vu, hein. Bon, au cas où, voilà, il y a juste la petite armée, là, que j'ai lancée en direction de Ptolemaïs. Et mon espion qui vole de la nourriture aux Nazamons, qui vont bientôt mourir de faim, j'espère. Ils sont en moins de... Oui... Toujours aussi cheaté l'espion en vanilla. C'est ça qu'on aime. Alors... Mais après, tu te sens pas perdu sur d'autres Total War ? Oh, si. Ok, si. Après, c'est le coup de main, genre... Par exemple, sur... Street Kingdom, au début, je comprendais rien du tout. Et puis, bon, à force d'y jouer, c'est moins pire. Je vais pas dire que c'est bien, mais c'est moins pire. Comme tu me disais, ce jeu, il change tellement de... C'est pas les mêmes mécaniques de gameplay. Ah, c'est vrai. C'est vrai que la mécanique de gameplay de Rome 2 est assez simpliste, finalement. Simple et efficace. Ouais, voilà. Par contre, qu'est-ce qu'ils foutent, Mehdi, pas loin de Khidri, là ? Ils sont même pas en guerre, en plus. Oui, j'ai vu hier, à la fin du stream, de la session, qu'il y avait une armée... Une armée vassale à moi, là, qui se dirige en marche forcée vers du Mathieu. C'est bizarre. Peut-être qu'ils sont en guerre contre eux, toujours. Bah, non, même pas. Ça, c'est pire, je regardais. Je sais pas ce qu'ils feront, là. Ils me montrent plus. Ah, j'ai réussi à faire du commerce avec la Libye. Ah, c'est cool. Est-ce que je pourrais... Je connais pas Carthage, ah, dommage. Écoute. Qu'est-ce qu'ils nous proposent de beau... Pas grand-chose, ils ont pas de ressources de luxe, dommage. Hop, tiens, je vais pouvoir améliorer mon pharaon. J'avoue qu'il a 3 de nourriture province locale. Bon, je crois que c'est bon. On a assez avec... Ah, j'ai pas vu ton armée full pitié, cavalerie et archer. Ah, elle est pas mal. J'avoue. Pour un début de jeu, ça passe. Ah, ça passe. Bien, bien, bien. Alors, direction des couches. Il va prendre de l'or de la Haute-Egypte. Ah, j'ai des mystères d'Eleusis. Ça, c'est cool, ça. Saxo. Ah, ça te demande de l'ordre des publics, ça. C'est une influence culturelle, plus qu'à d'ordre public, ouais. Ça, c'est bien quand t'es un peu en déj d'ordre public. Et, bon, j'ai pas là, en vrai, j'ai fait quasiment tous mes investissements de début de partie. Je vais sans doute recruter dans mon armée d'offensive. Peut-être pas prendre des unités très très fortes au début. Pour sortir des économies. Par exemple, au lieu de prendre de la Cavalier Civile Grecque, peut-être prendre des Lanciers à Chameaux. Ils ont plus de santé que la Cavalier Légère Grecque. Ah, par contre, les Grecs ont plus d'attaques. Un meilleur bonus de Sarge. Ouais, pour le même prix, je pense que c'est mieux d'avoir de la Cavalier Légère. Ah, c'est juste qu'ils ont moins de santé. Je vais prendre une de chaque. Pas de jaloux. Une de charge et une de... De mêlée. Je vais en armer un peu cheap. En vrai, si elle sert de défense, tu n'as pas besoin de beaucoup plus. Au début, ouais, c'est pour de la défense, mais... Je vais m'en servir pour faire la guerre, je pense. Là, je vais faire du commerce avec Athènes. Ah ouais ? Ils ne veulent pas. Je ne savais pas que j'ai découvert les Athéniens. Peut-être parce que c'est un trappi de Macédoine. On est à Cléon. Ils ne veulent pas de masse fois. Oui, mon espion, où est-ce qu'il est ? Je pense que mon armée d'attaque, je vais peut-être l'envoyer sur Adumathu pour les vassaliser. Sur Kedri ? Oui. Fais gaffe, tu as aussi la Galatie qui va faire un débarquement au Salamis et qui va les prendre. Ah ! Du coup, l'armée de tir ira à Chypre. Je crois que là, c'est tout désigné. J'ai un truc à mettre sur un personnage. Ah, sur mon espion. Ah bah, je vais l'envoyer vers Chypre, mon espion. Je vais faire le déplacement maintenant, automatique, comme ça. Si j'oublie, il fera le déplacement. Tu ne le vois pas direct ? Je vais les déplacer déjà, malheureusement. Ce n'est pas grave, ça me permet de savoir ce qu'ils ont comme troupes, les Kedri. C'est-à-dire, on ne sait jamais s'ils se décident de m'attaquer. Athènes propose un pacte de non-agression. Je pense que ce n'est pas eux qui vont t'attaquer, mais si tu peux leur soutirer un peu de sous contre le pacte de non-agression, c'est plutôt pas mal. C'est surtout qu'ils sont en guerre contre la Macédoine. Qu'on n'aime pas trop, tu vois. Donc, ça serait un peu les soutenir directement en disant, vous avez notre bénédiction. Ah ouais. Salut Maël, ça va ? Même si je ne gagne rien, franchement, je dis oui juste pour ça. Juste pour les encourager à taper les Macédoniens. Ouais, ça va, écoute. Ça va. Peu mal dormi avant-hier. C'est de fatigue. Rode Pergamon. Le soir, ils faisaient 38. C'est technique. 38 ? Dans l'après-midi. Mais ils faisaient aussi pas mal chaud le soir. Rode Pergamon et Rode Pergamon. Ouais, c'est bien, les Nazanou meurent de faim. On va transformer en... Ah, t'as pas d'éléphant à part ton général dans ton armée. Là, je sais pas si on peut renommer les armées pendant ton tour. Bonne question. Ah oui, on peut. Ah, c'est cool, ça. C'est-à-dire, j'avais renommé une armée Taxota et l'autre Hubris. Ah, oui. J'ai leur donné des noms bien grecs. Gréco-gréco-grec. Enfin, macédonio-macédoniens. Enfin, macédonio-cédonien, c'est le Cidien, j'ai envie de dire. Je sais pas comment... Là, après, on est à la période hélénistique. C'est-à-dire qu'en fait, de base, les macédoniens ne sont pas grecs, mais si tu veux, ils se sont fait influencer culturellement. Et c'est devenu un peu des grecs, finalement. Tu m'étonnes au même temps. Et c'est pareil pour pas mal de peuples dans le Proche-Orient, même en Anatolie, qui ont commencé à vivre à la grecque. Ouais, comme en Magna Grécia, le sud de l'Italie, c'était grec. Aussi, ouais. C'est ce qu'ils appelaient la Grande Grèce. Exactement. Les colonies grecques. Il y avait plein de peuples qui n'étaient pas forcément grecs, mais qui vivaient à la grecque parce que c'était un peu, eux, les vecteurs de la civilisation à cette époque. C'est ça. Ils étaient dits avancés technologiquement, culturellement, etc. Et surtout, au niveau du commerce, ils s'enrichissaient beaucoup. Mine de rien. C'est clair. Bonne mémoire. Tiens, il y a une guerre entre Athènes et la Macédoine. Il faut savoir qu'à ce moment-là, Athènes est le vassal de la Macédoine depuis la bataille de Chironie. Je ne sais plus en quelle année c'était. Je crois que c'était en... C'était un peu avant Alexandre le Grand. Je ne sais plus. C'était au quatrième siècle. C'est à la fin du quatrième siècle avant JC. En 330 et des poussières. Je ne me rappelle plus. Il faudra aller vérifier. Ce n'était pas son père qui était allé justement... Je ne me rappelle plus. Mais je crois que c'est Philippe II qui a mené la bataille. Oui. Le père d'Alexandre. Maël, je joue à War Thunder ce soir vers 21h30. Comme hier. Alors, je vais continuer le recrutement. Je vais se prendre quelques petits oplis de Perse. Je vais essayer de faire des armées harpées en ayant des unités orientales et grecques. Ouais, tant que tu n'as pas les bons piquiers à bouclier d'argent. Oui. Ouais, au début, je ne vais pas faire des armées remplies l'unité d'élite parce que bon, je n'ai pas les moyens. Je ne les ai pas forcément à sa disposition. Ça coûte une blinde. Entretien. Ouais. Je pense qu'il va falloir que je rentre en guerre contre les Galates. Celui-là, ils vont détruire ton vassal avec qui je commerce et ça ne m'arrange pas. Là, je veux faire du commerce avec la Libye. Ah, cool, ils acceptent. Ils ont moins en nourriture. Parce qu'ils sont en train de nourrir de faim, les pauvres. Ouais. Il ne veut pas faire de port de pêche. Mais en plus, ouais, tu as les sardes qui n'attendent que ça. Mais vraiment, là, depuis quelques tours, ils sont en mode bon. Ils ont des flottes, ils ont des troupes, ils ont tout fait. La Libye qui me propose un pacte de non-agression. Grand plaisir. Est-ce que j'ai les moyens de leur demander un petit paiement quand même. Toujours. Toujours plus d'argent. Je pense qu'il y a moyen. Si je fais ça. Et... Pas que de non-agression. Voilà, on a gratté 220 pièces dehors. C'est toujours ça de prix. Oh oui. Là, il a Mehdi qui me propose un accord commercial. Mais il veut que je lui donne 200. On ne va pas lui donner 200. Il me propose, il veut que je lui donne 100. Putain, il est minerveux. Il te demande des sous, carrément. Ouais. Le job se fait extorquer par ma setrapie. Deulement. Après, là, il me demande 100. J'aimerais bien savoir comment ça va me rapporter par tour. Ouais, je vais accepter pour 100. Je veux voir comment ça va me rapporter. Il n'y a pas beaucoup de personnels. Est-ce que ça a été rentable ? Mehdi. Ah oui, ça me rapporte 184 par tour. C'est bon. C'est déjà remboursé. Très haut tenu, Bérénice. Aime les Grecs. Plus 2 d'influence culturelle. Oh, purée, c'est beau, ça. Il n'aime pas les Grecs. Ah, ça. J'ai même découvert Knossos. Oh, putain, Knossos, il ne m'aime pas. What ? Aversion culturelle. Ah, ouais. Ouais, mais c'est un détail, ça, les gars. Là, tu penses qu'ils considèrent que eux, ce sont des vrais Grecs. Persu, je sais que... les Égyptiens, c'est juste des étrangers qui se prennent pour des Grecs. Pour ça, ils te méprisent, je pense. Le B pour ça. Exact. Bah, toi aussi, ils te méprisent. En fait, c'est... Oui. Pour toi, t'étais pas un Égyptien qui... Mais oui, oui, oui. Ils ont des archers royaux couchistes. On a que des archers pas ouf. Non, on va faire des batailles autour. Sur des batailles, c'est pas très très intéressant. Ils font quoi comme armé ? Garrier, il est où part ? Marcher, royaume couchiste. Ouais, ça, c'est son arreur. Général de garnison. Là, en général, il est sur la gauche, le général de garnison. Il n'est pas sûr. Tiop qui colonise. Hop là. Pas le temps de niaisir. Après... Il n'y a pas des ressources dans ce coin de la map sur Rumbu ? Non, on ne dirait pas. Si, à Axum, tu as du... Des mines de plomb, je crois. Non, ce n'est pas du plomb, c'est... Des mines de quelque chose. C'est normal que les mecs, ils sont en plein milieu du désert alors que tu as attaqué leur ville. En fait, ils ont dû me voir et ils ont dû avoir peur. Ils sont barrés pour... C'est ça qui est chiant avec Rome 2 en Vanilla, c'est que des fois, l'IA fait des trucs complètement débiles. Oui. Oui, oui. Pas pourquoi. Donc là, vu que je vois que... Ça peut m'embêter en allant très certainement prendre les polices. Je vais recruter la mort en général. Je ne voudrais pas te faire peur, mais... Je trouve que Jérusalem n'est pas très bien défendu. À tout moment, Nabaté décide de se prendre la ville. On est en accord commerciaux avec Nabaté. Donc je pense qu'ils m'embêteront pas trop comme ça. T'entends bien avec eux ? Attends que je regarde. En vrai, ça va. Valeur totale de latitude, 10. Ah, ça va. Comme ils ne sont pas grecs, il n'y a pas le gros malus. C'est vrai. C'est vrai. On ne sait jamais, le backstab. Après, la majorité du négatif vient parce que je m'entends bien avec toi. C'est vrai. J'ai moins 15 sur les moins 25 qui viennent de nos relations. Je pense que plus on va faire de traités, moins ils vont t'aimer. Ouais, là, j'ai peur qu'ils n'apprécient pas trop. Bon, c'est leur problème. Je vais recruter deux piquiers et deux archers à Diospolis histoire de... Salut agriculteur. Comment tu vas ? Défendre un peu mieux. J'ai pas de quoi faire un port de commerce, c'est dommage. Il y a Mio Sermos, on va faire un... Ouais, ça va, nickel. On va en parcade. Je suis très content de pouvoir faire cette partie avec les gars de Chob. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne YouTube, hein. Si vous aimez bien les jeux de stratégie. J'ai pas mal de contenu sur Romney en ce moment. C'est totalement... J'ai vu tout à l'heure, le premier épisode, avec les jets que tu as faits, je me fermais les cinq premières minutes. C'est pas une faction évidente à jouer, ça. C'est terrible. Si un jour, tu verras un vrai défi, même encore pire que les cellucides, joue les jets. J'ai déjà essayé deux, trois fois, et c'est vraiment chaud, parce qu'ils ont des unités pas terribles. Ah ouais, les Falks, là. Ouais. Ils ont un début de campagne qui est pas évident non plus. Non, et puis à un moment, je sais pas pourquoi, tout le monde vient leur déclarer la guerre. Ouais. S'ils se disent, tiens, pas évidant. C'est fou. Ah, il y a un problème politique. Le vent n'a pas soufflé en mer depuis longtemps. Si nous devons commercier et envoyer des navires de guerre contre nos ennemis, nous devons en gagner la faveur de posséir. Eh bien, nous avons sacrifié un taureau pour régler ça. C'est un peu comme civilisation. Eh bien, oui. C'est un jeu de stratégie, mais c'est pas vraiment comme civilisation. C'est pas un 4X, si tu veux. C'est... Je sais pas si tu connais la licence Total War. C'est du tour par tour, un peu comme civilisation. Sauf que là, les batailles, tu les gères en temps réel avec des unités que tu commandes toi-même. et tu as la carte de campagne pour gérer tes villes et tes armées, en gros. Grosso modo. Ah, j'ai un slot de population à palmière. Et je vais probablement faire une maison pour avoir plus de nourriture. Ça, c'est bien ça. T'as combien en bouffe, en tout ? Je n'en ai que 2 sans le vol de nourriture. Ouais, donc limite au niveau des... C'est limite, limite. Là, quelqu'un, il vient chez moi, il me raide. Je suis en négatif. Ou même, tu prends une ville et là. Je vais continuer à recruter. Ah, les javelots, 66 PO, là. Ah oui, ce soir, agriculteur, vers 21h30, je ferai un live War T comme hier. Et me faire des petits javelots. C'est vraiment cheap. Ah, j'ai une armée full grecque. Ah, je vais peut-être prendre des montagneurs. C'est pas mal, en début de partie, les montagneurs. Ouais, ça me permet d'avoir une force composée d'un équipement autre qu'un bouclier d'une lance, quoi. Ça a aussi un... Pas un pilum, mais une... un javelot, je crois. Quelques javelots. Ah oui, je crois qu'il lance des haches avant d'attaquer. Ouais. Qui est pas mal. Ouais, c'est vrai qu'hier, on a fait une game en privé, en fait, tu vois, avec les joueurs, c'est vachement sympa. Je crois qu'on était 8 au total. Ouais, sur War Thunder. Ah, ça devait mettre une belle ambiance. Ouais, c'était marrant. Tout le monde prenait les véhicules qu'ils voulaient, donc c'est pas forcément équilibré. Mais c'était drôle. Ça, ça, je connais pas trop, là. Arrofleur. Sinitaire. Non, je vais refuser l'accès militaire, parce que je me suis fait avoir une fois. Voilà, donnant à un voisin. Et emmener tout le monde chez moi. Alors qu'on était en paix, et d'un coup... Ah ! Je suis cool, je vais prendre le tête avec toi. Donc, non, je te donne pas. J'ai été suivant. Recruter un champion. Avec grand plaisir. Ça y est, les couches sont pas loin. Recruter mon champion, là. Ah, je peux recruter un autre esprit. Je pense que sous le mode douce tour par an, ça change pas mal le challenge de l'Empire Salucide, je trouve. T'as... beaucoup plus le temps de t'organiser, en fait. Après, je sais pas si... Si c'est dû que à ce mode ou... Ou non. Ah tiens, t'as perdu un... Nesatrapie. Par ta va, ça s'est fait détruire. Ah. Après, je suis pas très actif dans les gars entre les Nesatrapies et leurs ennemis. Ouais, je te comprends. Je les laisse un peu se débrouiller. Recruter un deuxième espion. Les espions sont pas... Je veux dire que je récupérerai tout ça plus tard. Ça reviendra. Ce n'est que... Ce n'est que... Oublier pour un petit moment. Tu vois, les unités se déplacer. Alors oui, sur la carte de campagne, là, pour le coup, c'est toi qui... Je commande tes troupes. Cette armée-là, par exemple, elle est en train en train de recruter des unités. Ça prend un tour ou deux. Ça dépend. Voilà, c'est marqué de tour. Là, c'est un tour. Et sinon, cette armée-là, par exemple, je peux la déplacer d'un certain nombre de points d'action lors d'un tour de jeu. Donc là, je peux la déplacer au maximum ici ou là. Et lors d'une bataille, tu commandes chaque unité, en fait. T'es piquier, ta cavalerie, etc. Et tout se fait au tour par tour, en fait. Au sous-modeau. Je vais tu ranger les bâtiments ici. C'est pas grave. Là, c'est au tour de Thiob. Ouep. Peut-être qu'il y a une bataille. Ah oui, il y a une armée née chez toi, là. C'est plus ou moins de l'égalité en nombre d'unités. Ils sont juste un petit peu. En gros, il faut savoir que sur les Total War, lors des batailles, c'est pas comme sur Civilization où tu vois les unités se taper dessus sur la carte. En fait, t'incarnes vraiment tes troupes en temps réel. Les eaux restèrent calmes pendant un temps mais le vent reprit rapidement et tout redevint normal. Ah, le sacrifice a été utile. Le pauvre taureau qui a rien demandé. La partava est détruite. Et c'est ainsi que les ferrillas. Il y a les orientaux du désert qui viennent chez moi. Je sais pas ce qu'ils foutent mais j'ai des garnisons pour les accueillir. J'ai un surplus de population en Silicie. Les bitignes. Qu'est-ce qu'ils viennent foutre à ma frontière ? Les bitignes ? Ouais. Qu'ils sont à ma frontière nord Tarsus. Ils te veulent peut-être pas du bien. Ouais. Non mais comme aux échecs j'ai prévu le coup j'ai des petites garnisons. En fait, il faut savoir pour les gens qui me regardent qui ne connaissent pas les Total War bah en fait dans une ville de base tu as une petite garnison avec des unités par défaut qui sont distribuées par le bâtiment principal de ta ville. Donc là j'ai un bâtiment qui s'appelle Polis au niveau 2 et ça donne deux lancers orientaux deux populaces une unité de piquiers deux unités de frondeurs et en fonction des bâtiments que tu as tu auras plus ou moins une bonne garnison ou pas mais moi ce que je fais c'est que je recrute des petites armées en plus pour renforcer la garnison parce que des fois la garnison ça ne suffit pas pour défendre une ville face à une grande armée qui est composée de 20 unités alors du coup je crois que t'as reçu ça je vais peut-être me faire un quartier industriel ça va me faire des sous mon armée elle est complète dans un tour je ne sais pas ce qu'ils font les galates mais bon visiblement ils mettent 3000 ans je ne sais pas si leur plan c'est d'attaquer Salamis mais ils prennent leur temps ouais ils attendent peut-être qu'il y ait de la perdue à la fin peut-être aussi ils ont que des hommes libre-engrés ça me laisse le temps pour recruter des troupes donc pas une bonne idée Athènes ils sont en guerre contre la Macédoine je ne m'entends pas des masses avec eux ils ne veulent pas s'allier avec nous je m'entends très mal avec la Bithynie parce qu'on n'a pas la même culture en fait apparemment je me suis introduit chez eux par le passé les galates ils ne m'aiment pas je suis toujours ennemi Rode il ne veut toujours pas faire des commerces j'ai fini mon four ils veulent 20 ans c'est fou pourtant j'ai de la soie c'est pas comme si j'ai aucune ressource de la soie et du ver alors 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 petite bataille peut-être là il ne va pas y avoir le choix on est donné perdant après ils n'ont pas grand chose comme unité ils ont beaucoup d'unités d'infanterie esclaves quelques lanciers trois unités à distance unité de cavalerie dont les unités à distance ils ont leur reine et j'ai deux unités de cavalerie un éléphant et avec ça on peut aller choper les j'ai envie de dire on peut aller choper sa reine c'est bizarre on dit comme ça mais oui donc on va la jouer au menu ah oui c'est vrai il y a des factions qui ont des chefs de factions féminines ouais bah l'Egypte on peut ah t'as quand même une bonne armée de garnison je trouve ouais j'ai recruté j'ai mis exprès une casame de l'Ossideros ouais d'accord c'est bon